Minute Papillon. Salut, c'est Laetitia Béraud, bienvenue dans Minute Papillon, le podcast d'info de 20 minutes. Aujourd'hui, on vous propose une sélection des meilleurs écouteurs 100% sans fil. Christophe Seffrin, journaliste high-tech à 20 minutes, vous propose cette sélection indépendante des meilleurs écouteurs 100% sans fil. C'est bientôt Noël, c'est la semaine de Black Friday. Si vous avez une envie de faire chauffer la carte bleue, cet épisode est pour vous. J'en ai testé beaucoup de ces fameux écouteurs 100% sans fil, qu'on appelle aussi les écouteurs True Wireless. True Wireless, du vrai sans fil en français. Et j'ai essayé de dresser une petite parade. Alors, tout d'abord un modèle, on va le mettre en cinquième position, un modèle que j'aimerais vous recommander. Si vous n'avez pas un budget très élevé, c'est un modèle qui s'appelle Reflect Flow, sorti par la marque JBL. C'est une marque du groupe Arman Kardon qui appartient désormais à Samsung, donc c'est vraiment un gros faiseur de son. Et ces petits écouteurs intra-auriculaires sont à la norme IPX7. Ça veut dire qu'ils peuvent être utilisés pour le sport, prendre la flotte, la sueur, être rincé quand on rentre de sa séance de judo. Ils ont une très bonne autonomie. Vous savez, les écouteurs intra-auriculaires True Wireless se rechargent dans une petite boîte, se rangent dans une petite boîte qui fait aussi batterie. Alors, ceux-ci ont une autonomie de 10 heures et on va monter jusqu'à 30 heures avec la batterie, avec des charges successives. Donc, c'est plutôt pas mal et ils ont un bon son. Bon, c'est pas très, c'est pas très, très fin. Il n'y a pas d'application pour moduler tout ça avec un égaliseur, mais on peut s'en satisfaire vraiment. Et alors, le point négatif, s'il est en numéro 5, number 5. Ils sont un petit peu gros, voilà, les basses sont un petit peu fortes et un petit peu plates. Mais franchement, c'est vraiment un produit tout à fait, tout à fait recommandable. Et ça colle bien aux oreilles ou ça tombe ? Non, il colle très, très bien aux oreilles. Donc, on passe au numéro 4, number 4. Alors, le numéro 4 dans mes thèses, dans ma sélection, ça serait les Power Beats Pro de la marque Beats Audio, qui est une marque qui appartient à Apple. Beats, c'est B-E-A-T-S ? Oui, absolument, du nom de leur créateur. Et ce sont des chouettes écouteurs 100% sans fil avec un petit telron tour d'oreille. On va les mettre sur l'oreille et après, on les met dans l'oreille. Donc, c'est un petit peu ennuyeux à mettre en place. Ah oui, d'accord, il y a tout un système. Voilà, d'accord. Mais finalement, on s'en sort plutôt bien. Alors là, comme tous les produits Beats, on y va à fond sur les basses, ça dépote, ça dégage. C'est vraiment pour écouter de la musique musclée, éventuellement à fort volume. On fait quand même gaffe parce qu'on se détruit quand même les tympans. Et là, ce sont des produits qui ont une autonomie de 10 heures sur une charge et jusqu'à 30 heures avec des charges successives dans leur boîte de rangement. Ils sont vendus 249 euros. Donc, on est tout de suite 100 euros de plus que le premier modèle JBL dont j'avais parlé. Et on va bientôt monter dans les tours avec des écouteurs un peu plus chers encore. Eh bien, on passe au number three. Alors, le number three, c'est un modèle qui m'a laissé un petit peu dubitatif. Ce sont les Free Buds 3 de la marque Huawei. Et pourquoi tu les mets en trois alors ? Déjà, ce sont des copies conformes esthétiques des Airpods d'Apple. Huawei n'est pas allé chercher très loin et ils nous ont fait des Airpods-like. Alors bon, voilà, je sais que ça plaît, ce genre de design, la petite antenne qui... Le truc qui rentre dans l'oreille. Qui pendouille en bas de l'oreille, la petite antenne blanche. Huawei a vraiment fait comme Apple. Ce ne sont pas des écouteurs qui s'enfoncent dans le conduit auditif, mais qui se posent à l'entrée de l'oreille. Ah, donc ça, ça se casse la figure. Alors, ça peut se casser la figure, effectivement, Anastasia. Parce que si on bouge un peu, si on court un peu, c'est pas sûr que ça reste super en place. Ils ont quand même associé à ces Free Buds 3, chez Huawei, un système de réduction de bruit. Mais comme on ne met pas les écouteurs à l'intérieur du conduit intra-reculaire, je n'ai pas trouvé que c'était hyper efficace. En revanche, la qualité audio est quand même là. Et on peut vraiment apprécier ces écouteurs Free Buds 3, si on est d'abord chez Android au niveau du smartphone ou chez Huawei, pour lesquels ils sont quand même optimisés dans leur utilisation. Le prix ? Le prix ? Alors, ils ne sont pas super chers. 179 euros. Ah, c'est moins cher que le numéro 4. Oui, absolument. Et leur autonomie, c'est 4 heures sur une charge et 20 heures sur différentes charges avec leur boîtier. D'accord, ok. Donc, un sous Apple, mais bon prix, quand même. Oui, 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 tout à fait. Ok. Number 2 ! Alors, le number 2, on va faire un numéro 2 ex aequo. Voilà, on va piéger un petit peu le... On mettra toutes les références de toute manière dans le papier et sur... Alors, le number 2, moi, je mettrais les écouteurs Sony WF-1000XM3. Eux aussi ont un système de réduction de bruit. Donc, on peut être dans les transports publics et de ne pas trop entendre... Voilà, je rappelle, le système de réduction de bruit va créer un contre-bruit. Les écouteurs ont un micro, analysent ce qui se passe autour d'eux et ils vont créer quelque chose d'à peu près identique pour annuler le bruit environnant. Alors, ça marche à peu près, ça peut marcher très bien. Là, sur les Sony, ça ne marche pas super bien. Sur les voix, c'est-à-dire que si on est coincé dans les transports en commun, dans les grèves, par exemple, je ne dis ça, je ne dis rien. Avec des gens qui discutent à côté, on va quand même entendre clairement les voix. Par contre, ces Sony sont très, très bien. Ils ont une application avec un égaliseur qui permet vraiment de régler finement la restitution audio. On peut vraiment l'adapter à notre goût. Ah, si tu écoutes du métal, ça peut dépoter. Voilà, si on écoute du métal, on pousse les basses et les aigus à fond. Si on écoute de la chanson, on va monter un petit peu les médiums. Voilà, on peut vraiment personnaliser son écoute. Donc, ce sont des bons produits avec une isolation qui est, somme toute, assez efficace. Et eux, ils ont une excellente autonomie puisqu'on monte à 8h30 sur une charge et jusqu'à 24h avec leur boîte de chargement. Ce qui nous les met à 249 euros. Ah, c'est plus cher. C'est un petit peu plus cher. Mon petit doigt m'a dit que pendant cette fameuse semaine qu'on dit Black Friday, on doit pouvoir les trouver quelque part à 189 euros. Ah, d'accord. Là aussi, il faudra regarder sur 20minutes.fr pour ton papier pour savoir où les trouver. Et c'était ex aequo ce Number 2 ? Voilà, Number 2 avec les Airpods Pro d'Apple. Ah, oui. On a fait un podcast. Absolument, on peut s'y référer. On fera une référence. En quelques mots, réduction de bruit, il fonctionne très bien. Là, malheureusement, pas d'application pour régler les réglages sonores. Une autonomie de 4h30 par charge et jusqu'à 20h. C'est un petit peu faible quand on regarde les performances des concurrents. Par contre, une qualité de son vraiment qui est là, il n'y a rien à dire. C'est assez linéaire, ça va plaire à tout le monde comme on l'a déjà indiqué. Il n'y a pas une vraie signature sonore, mais le produit est vraiment bien et Apple a bien réussi son truc. Et ça rentre dans tous les conduits, petits ou grands. Absolument, puisqu'il y a différents embouts qui sont proposés. Exactement. Donc, le Number 1, c'est un produit danois. Absolument. Un produit de la marque Jabra. La référence, c'est Elite 75T. Ce sont des petits écouteurs intra-auriculaires. Alors, eux n'ont pas de réduction de bruit, mais quelque part, il n'y en a pas besoin puisqu'on les place vraiment dans le conduit auditif. Donc, il y a déjà une réduction de bruit passive, comme on dit, qui s'effectue. Il n'y a peut-être pas besoin d'en rajouter avec ce type de produit. Moi, je les aime beaucoup pour leur son. Ce sont des écouteurs qui ont des basses tout à fait présentes parce qu'on aime bien quand même. Le métal. Voilà. Toi, tu as un truc avec le métal. C'est Black Friday, je ne sais pas. Ça me donne envie d'écouter. Mais à côté de ça, c'est quand même très équilibré. Les médiums sont bien. Les aigus sont fins. On a une bonne dynamique générale. C'est vraiment un produit que j'aime beaucoup. Alors, ça peut évidemment être très subjectif comme jugement. Mais j'ai envie de les placer, moi, en première place sur mon podium. Ils ont une excellente autonomie. 7h30 par charge. Ah oui, c'est pas ce que je veux dire. 8h, donc on peut vraiment les emmener pendant un grand voyage. Et puis surtout, eu égard à ces qualités, ils ont quand même un prix qui est tout à fait mesuré. On a 179 euros. C'est 100 euros moins cher que les Airpods Pro. Donc, voilà, il faut faire des arbitrages, comme on dit. Il faut faire des choix. Mais c'est un produit que moi, j'apprécie. Après, chacun a chacun ses goûts. Donc, si vous pouvez, au moment du choix, éventuellement les écouter, s'il y a des stands démo dans les magasins, etc. Franchement, il faut jeter une oreille parce que tous les écouteurs ne se valent pas. Merci encore à Christophe Seffrin, journaliste high-tech à 20 minutes, pour cette sélection indépendante des produits. Quant à Minute Papillon, si cet épisode vous a plu, vous pouvez nous poster des petites étoiles directement sur votre plateforme de podcast en ligne. Et nous, on se retrouve très bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501